alors bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment construire un atlas des secteurs razed alors comment fonctionne cet atlas et bien ça va fonctionner comme ceci on aura chaque secteur qui va apparaître sur une carte comme ceci oui deuxième secteur troisième secteur voyez là là comment la légende est la même et puis et bien on modifie à chaque fois l'échelle on modifie également la zone et puis les informations aussi concernant ce secteur sont modifiés donc nous allons voir comment réaliser tout cela dans QGIS donc dans QGIS et bien vous voyez ici on a la carte donc si je suis le feu je fais un clic droit clic droit propriété au niveau de la symbologie ici voyez je j'ai mis un ensemble de règles et bien je vais je vais supprimer celle ci 1 voilà pour revenir en mode catégoriser je vais catégoriser ici sous forme de secteur comme ceci alors propriété hop là il faut que je classe d'abord j'ai oublié de classer et là je vais mettre le nom du secteur en pour classer et avoir ici dans la légende le nom de chaque secteur je fais appliquer je fais ok donc maintenant voyez si si on décoche les informations qui ne nous intéressent pas on a désormais ici le secteur 1 le secteur 2 le secteur 3 et le secteur 4 donc nous allons voir comment faire pour générer un atlas donc eh bien nous allons utiliser un ensemble de règles donc je fais un clic droit sur la couche de couverture en fait la couche razed c'est pour ça que je l'ai appelé secteur razed atlas je vais faire propriété et ici au lieu de mettre catégoriser je vais utiliser ensemble de règles donc ici voyez que on a nos catégories ont été transformés en règles donc il suffit tout simplement par exemple ici d'enlever celle ci 1 et nous allons rajouter une règle qui concerne un atlas donc ici nous allons éditer la règle je clique sur les psyllones parce que nous allons la construire à partir d'une expression en fait donc ici vous faites rechercher atlas et vous allez prendre et bien celle ci qui s'appelle atlas feature id vous double cliquez dessus et vous faites ok ensuite et bien au niveau du remplissage par exemple vous allez mettre par exemple hop continue remplissage simple on va mettre une ligne simple et puis on va faire on va faire on va faire on va faire ok ici au niveau du rendu de couche on peut lui appliquer un petit effet donc on coche effet ici et puis on va lui mettre par exemple un petit ombré notamment ici comme ceci ensuite et bien cette règle on va la mettre en premier donc on va la passer au dessus de toutes les autres et puis nous allons mettre les quatre autres règles à l'intérieur de celle ci un pour créer ce qu'on appelle une hiérarchie donc c'est d'abord la règle atlas future id qui s'applique et ensuite la couleur de secteur on fait appliquer et on fait ok donc ensuite ensuite et bien si on fait un clic droit sur la table d'attributs ici vous cliquez sur montrer toutes les entités on a les différents champs donc par exemple comme le nom le secteur le nombre d'écoles d'élèves nombre du liste nom d'école en rep et puis le nom du psy par exemple avec le numéro du téléphone donc ce que nous allons faire c'est faire apparaître également des informations pour chaque secteur on va dans le gestionnaire de mise en page je vais créer un atlas donc je vais l'appeler par exemple atlas je dis ok donc ensuite et bien ici nous allons le mettre par exemple propriété de la propriété de la page on va le mettre en à trois on va le laisser en paysages nous allons insérer une carte donc je vais me mettre sur le côté comme ceci voilà donc ici n'apparaît rien pourquoi parce que bien va falloir cliquer sur atlas ici et générer un atlas alors si cet onglet n'apparaît pas vous allez dans vue panneau et vous cochez atlas donc nous allons générer un atlas la couche de couverture de cet atlas et bien c'est le secteur razed atlas le nom de la page et bien on va mettre le nom du secteur et nous allons les ordonner par également nom de secteur pour que le secteur 1 ce soit la page 1 ensuite au niveau du propriété de l'objet et bien nous allons contrôler contrôler l'emprise par l'atlas ce qui veut dire que quand on est sur le secteur 1 et bien l'emprise sera sur le secteur 1 alors ici vous faites une marge autour de l'objet vous gardez 10% comme ceci et vous voyez si je clique ici aperçu de l'atlas voici ce que ça va donner donc ici on a le secteur 1 qui apparaît avec et bien toutes les autres informations qui sont hors secteur donc ce que nous allons faire et bien c'est ici cliquez sur paramètres de découpage et nous allons découper aux limites aux limites de l'atlas et là nous allons sélectionner les couches que nous voulons faire apparaître donc ici par exemple voyez je vais garder la rochelle sud les écoles je vais les enlever les secteurs à z et si je les enlève voilà et vous voyez je ne garde que ma carte en osm standard pour avoir uniquement mes écoles et puis ma couche des différents secteurs à z alors ici on voyait on peut mettre une petite marge comme ceci la façon à ce que lorsqu'on l'on imprime et bien on n'est pas de souci de grignotage donc ensuite nous allons mettre et bien une une légende comme ceci nous allons désactiver la mise à jour automatique de telle façon à ce que l'on supprime certaines certaines données notamment ici bien les secteurs on va aller on va les supprimer on va faire moins voilà de façon à uniquement en garder ici cette couche donc on va enlever aussi cette entrée on va enlever osm standard comme ceci pour ne garder que que ces éléments donc on va mettre un cadre nous allons mettre également ici le titre c'est une légende comme ceci on peut lui mettre aussi un arrière-plan donc ici je choisis par exemple une couleur par exemple un gris à 50% voilà je peux le je peux le rapprocher de la carte et puis nous allons mettre également une flèche indiqué le nord comme ceci on peut mettre également et bien un élément d'échelle directement sur la carte donc on va mettre aller on va mettre 3 250 unités on va la mettre en mètre 1 pardon on va mettre des kilomètres de façon à voilà voilà et puis ici on va mettre 1 pour avoir des kilomètres on va laisser 3 kilomètres pour que ce soit acceptable donc ici bien je vais déplacer cet élément par là ne pas gêner donc maintenant oui si je fais défiler mon atlas ça c'est le secteur 1 le secteur 2 voici ce que ça donne le secteur 3 et le secteur 4 qui sera affiché donc ensuite nous allons mettre un titre à cette carte par exemple les secteurs razed comme ceci comme c'est un titre pardon on va pas inspirer des expressions on va mettre ici par exemple 26 ok nous allons centrer dans les deux sens nous allons lui mettre un cadre également un arrière-plan avec la même couleur que la légende un gris à 50% alors peut-être comme ceci mettre un peu plus de le décalage on peut également faire descendre cet élément celui ci on peut le mettre par exemple ici sur la carte pour mettre ici et bien pardon un élément texte on va mettre des informations de la table attributaire alors on aurait pu mettre directement la table la table attributaire 1 il existe un outil qui qui le faire voyez si je supprime je vais vous le montrer voyez si si je dessine la table attributaire et bien on a l'ensemble des données de la table attributaire il n'y a aucun souci un voyez on pourrait actualiser la table des données 1 le seul problème c'est que on a toutes les données de tous les secteurs et nous ce qui nous intéresse c'est uniquement d'avoir et bien les données du secteur affiché par exemple on voudrait avoir les données du secteur 4 et bien le secteur 4 et bien c'est plus le bureau on voudrait avoir simplement le nombre d'élèves le nom du psy etc donc il ya une astuce pour ça nous allons insérer un texte alors l'élément texte il est ici comme ceci et ici nous allons insérer ce qu'on appelle une une expression les expressions et bien nous allons les chercher ici dans le dans le constructeur de requêtes nous allons insérer en fait les valeurs des champs donc le premier champ ça va être et bien le secteur le nom du secteur donc ici pour l'affichage je vais mettre entre guillemets donc nom du secteur je ferme avec un guillemet simple je mets une barre double et bien je vais je vais lui mettre un espace ici deux points et après les deux points un autre espace voilà et si je fais entrer voyez ce qui se passe donc on va choisir par exemple une police on va le mettre ça en 14 peut-être en 18 on fait appliquer voyez le nom du secteur ça va être secteur 4 et si par exemple je passe au secteur 1 et bien voyez le nom du secteur secteur 1 alors nous allons mettre la flèche du nord en dehors de la carte ici voilà pour que on n'est pas de on n'est pas de souci donc et bien on peut ajouter d'autres informations donc si on veut rajouter des informations on clique sur l'expression on va faire éditer l'expression pour aller à la ligne et bien on rajoute une double barre pour la conquête des nations ensuite ce symbole qui va permettre d'aller à la ligne et nous allons mettre une autre barre de conquête des nations pour rajouter par exemple et bien non pas nous allons rajouter par exemple et bien le nombre d'écoles voilà donc pareil on va rajouter devant le nom de ce champ donc je mets guillemets simple donc nb école ça c'est une expression qui est sous forme d'un texte et je mets une double barre de concaténation donc vous voyez ça apparaît ici nombre d'écoles 11 on met la double barre on met le retour à la ligne et puis une double barre et nous allons mettre également maintenant le nombre d'élèves donc pareil un guillemet simple nb élèves deux points espace fermez les guillemets barre de concaténation et vous voyez par exemple nombre d'élèves 1331 on rajoute une barre de concaténation le retour à la ligne une autre barre de concaténation et cette fois ci nous allons mettre et bien le nombre d'Ulysse avec là aussi et bien nb Ulysse je ferme les guillemets je mets une barre de concaténation pour que ça apparaisse voilà ensuite une autre barre de concaténation un retour à la ligne une autre barre nombre d'écoles en REP donc là nb école en REP donc là nous allons mettre entre guillemets un geste oublié c'est pour ça qu'il me met ça en bleu voilà une double barre de concaténation et puis barre de concaténation retour à la ligne nous allons mettre et bien le nom du psy donc on n'oublie pas la barre de concaténation et bien nous allons maintenant du psy voilà l'espace comme ceci on rajoute concaténation encore une concaténation le retour à la ligne et puis le numéro de téléphone alors numéro de téléphone fermez les guillemets concaténation et je fais ok et nous avons envoyé toutes les informations qui vont changer au fur et à mesure que je vais modifier le secteur vous voyez je vais passer au secteur 2 donc là vous voyez que le nom du psy c'est Carl Rogers Sigmund Freud et puis Jacques Lacan pour le dernier secteur donc une fois que l'on a fini et bien il suffit d'enregistrer cette mise en page et puis et bien nous allons comme ici nous sommes dans l'atlas pour éviter d'exporter si vous voulez exporter en mode image et bien il faut décocher pour avoir un export image par image et puis ici vous voyez il suffit de cliquer sur exporter l'atlas en tant qu'image vous aurez une image par par secteur sinon vous pouvez générer aussi un atlas en pdf avec ici un export en pdf alors avant nous allons modifier par exemple l'expression des fichiers de sortie parce que ici vous voyez ça s'appelle output et puis la concaténation atlas future number et nous allons modifier cette expression donc je l'enlève je vais lui mettre par exemple razed razed-hop ensuite double barre de concaténation et je vais lui rajouter bien le nom du secteur voilà ok si bien que maintenant si je veux exporter l'atlas au format pdf et bien je clique sur format pdf je vais faire un nouveau dossier je vais l'appeler atlas en pdf comme ceci entrer, sélectionner le dossier alors là je peux cocher créer un pdf géospatial mais ce n'est pas obligatoire et je clique sur enregistrer donc l'application QGIS va générer et bien un atlas enfin une page d'atlas par secteur vous voyez on est déjà arrivé à deux exports et si l'on va maintenant dans le dossier et bien voici ce qui va se passer ici dans tutoriel carte de circo secteur razed atlas en pdf et bien vous voyez les pages sont générées au fur et à mesure vous voyez si j'ouvre le secteur razed numéro 1 voici ce secteur avec ici les informations qui correspondent au secteur 1 sa légende et puis le découpage autour du secteur 1 avec son petit ombré donc si on résume ce qu'on a appris dans dans cette petite capsule vidéo c'est la possibilité vous voyez de générer une page par entité contenu sur la couche ici on a quatre entités puisqu'on a quatre secteurs sur la couche des secteurs razed donc pour cela et bien il faut activer il faut activer l'atlas avec auparavant sur la couche bien avoir pensé à mettre un ensemble de règles et notamment cette petite règle voilà atlas future id qui va permettre justement et bien à l'atlas de se repérer avec cette id et de ne conserver uniquement et bien les entités qui concernent la couche donc la couche et bien on l'indique ici dans la partie 2 il vous suffit ensuite une fois que vous avez activé le panneau le panneau atlas et bien de de faire de cliquer sur l'aperçu de l'atlas et puis vous faites une sortie ensuite soit en pdf soit en png vous avez aussi la possibilité de paramétrer des expressions de texte en vous basant sur la table attributaire donc si vous souhaitez modifier votre table attributaire notamment quand vous changez d'année scolaire et bien rien de plus simple je vais par exemple je vais dans QGIS vous voyez si je reviens ici je clique ici un clic droit sur la table sur la couche je fais ouvrir la table attributaire donc ici pensez à montrer toutes les entités et puis par exemple et bien si Carl Rogers prend sa retraite et que vous voulez mettre par exemple un autre nom de psychologue et bien il suffit d'activer le petit crayon et puis vous voyez vous allez mettre un autre nom pareil si vous voulez mettre à jour vos effectifs notamment en termes de nombre d'élèves et bien ça aussi c'est tout à fait possible alors ce qui peut être intéressant également c'est que si vous voulez si vous souhaitez faire une carte temporelle avec une évolution des effectifs et bien c'est par exemple d'avoir ici un champ NB élève 2022 et puis vous rajouterez un champ nombre d'élèves 2023 donc pour ajouter un champ bien de plus simple on passe en mode édition et puis vous voyez je vais cliquer ici sur ajouter un champ donc le champ on va l'appeler par exemple NB élève 2023 donc c'est un champ nombre entier tout simplement et puis il suffit de cliquer sur OK si bien que vous pourrez avoir une comparaison avec vos effectifs par exemple 2022 et vos effectifs 2023 en ajoutant justement une carte temporelle je vous dis à bientôt pour un autre tuto à bientôt